Bismillah, assalamu alaykum khawouti, في هذه la vidéo, سوف ن partager معكم تجربة شخصية تايل l'expérience personnelle concernant la lecture من طالعات على بوكا ولا تايل باندسينة شاريت المرسوم وشنو طريقة اللي ستعملتها بش ج موطو مотив بش جاء نفسي بنفسي بش نقرأتو جور دي بوكا سنجامي مان نتعب جمي فاتيق سنجامي مان حبس سنجامي مان ديگوتي وطوشور لير plus, encore, et encore دولكا كماراكم تشوفو عندكم من بوكا سي بلس باسي سورة لستاتيستيك وصورة وصورة لكم بيبليوفيلا عندكم من بوكا ديرولو اين بنيتة سمحولي كمانايا ديرولو لدات تالكيزيشن تالي بوكا تالكم لدات دي بو دي با دي لدات qui m'a koum tchoufou du 6 octobre au 8 octobre pour ce bouquin du 18 au 24 janvier. Ou t'a koum tchoufou, également un logiciel ta'an tableur via Excel, fil Windows t'a koum. Anna, j'ai commencé mon expérience ta'a bibliophile fil 2006, qui m'a koum tchoufou, voici les premiers livres l'eqretoum. D'il ou un tableau de plusieurs cases, ou indire le titre ta'a les romans l'eqretoum, l'auteur ou le traducteur, si vous voulez, ainsi que le nombre ta'a les bouquins que vous avez lus par an. C'était ma première expérience. Après, au fur et à mesure ta'a, qu'est-ce que de mon les années, j'ai développé d'autres techniques pour avoir un tableau de bord, pour avoir plus d'informations, pour gérer les lectures ta'a, voyez. T'auboum ayalou, s'amehtoum, nous allons vers le 2007, 2008, ça a toujours été la même technique, 2009, 2010, 2011, 2012, ça a changé. 2012, il est une des statistiques mensuelles. Il y a une comparaison entre les lectures ta'a les mois. Par exemple, janvier, zéro lecture. Février, j'ai lu quatre bouquins. Alors, comme tu vois, ces chiffres en noir, c'est le nombre de livres lus, flané, hadith, à 2012. Ces chiffres en rouge, c'est le nombre des bouquins lus, 2006 à l'an. Ce qui fait, 2006-2012, j'ai lu en six ans, 2007-2010. Comme tu vois, ainsi que le titre, le bouquin, l'auteur, le traducteur. On dirait la comparaison. Il y a un mois de mars, 3 bouquins, avril, 5 bouquins, mai, 16 bouquins, ainsi de suite. Donc, dès qu'il est à l'heure où vous avez vu, vous avez vu ce que vous avancez, est-ce que vous revenez en arrière ? En juin, par exemple, meilleure tendance, 25 bouquins en un mois. On a eu 14 bouquins. Dans ce cas, on va en chauffer en 2013. En 2013, j'ai développé une nouvelle technique. Non seulement le nombre des bouquins lus par an, le nombre exponentiel des bouquins lus durant toutes ces années, l'auteur, le traducteur, c'est également le nombre de pages pour savoir la différence entre un bouquin et un autre. Dans le cas où on a fait un mois, 20 bouquins, ils ont 30 pages. Ou on a fait un mois, deux bouquins, chaque bouquin fait 500 ou 800 pages. Ce n'est pas pareil. Mais je mets tout à l'heure. Ainsi, je trouve le comportement biblio-filtac, le début et la fin de lecture, j'applique la date du début de lecture, la date de la fin de lecture. Je trouve, est-ce que un bouquin fait 3 jours ? Est-ce que un bouquin fait 20 jours ? Est-ce que un mois fait 1 mois ? Ainsi de suite. Pour vous développer et aller à l'avant. Ou bien, par exemple, 2014, il est quand même 2013, 2012, ainsi de suite. Pour avancer sur la lecture. Alors, 2014, 65 bouquins en un an. 2015, ça a été, je crois, ma meilleure année. Alors, janvier, 9 bouquins. Février, 8 bouquins. Mars, 16 bouquins. On va voir. Bismillah. M'y a ou un bouquin par an. 2015, ça a été ma meilleure année en matière de lecture. Et 10 et plus pour avoir un tableau de bord concernant les lectures tech. Pour vous automotiver, pour vous fixer des objectifs, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est la technique de la programmation neurolinguistique, le barmanja, l'asabia, l'ouraouia. C'est d'acheter la fiabilité pour vous encourager. Vous n'attendez pas à ce que les autres vous encouragent, mais tout, moi, vous vous encouragez. J'ai imprimé mes propres brevets. Par exemple, on a un BDF niveau 1. Comme objectif, chaque 100 bandes dessinées, j'imprime un brevet et un niveau. Nous avons l'honneur d'octroyer cette attestation à M. Anis al-Hussein, confirmant ainsi sa lecture de 100 bandes dessinées, franco-belges, mangas et comics. Ça, c'est généralisé. En 2012, j'ai eu le niveau 1 en tant que BDF. Vous pouvez faire la même chose vous concernant, mais vous avancez concernant vos lectures. En bas, comme le niveau 1, j'ai été assez encouragé, motivé, pour attaquer le niveau 2. J'ai terminé mon niveau 2 en tant que BDF. Ensuite, j'ai attaqué mon niveau 3. Ensuite, mon niveau 4. Ensuite, mon niveau 5. Vous voyez ? Ensuite, mon niveau 6. Je n'ai pas arrêté. Ça m'a beaucoup aidé pour avancer niveau 8, niveau 9, niveau 10, ce qui fait 11 bandes dessinées. Alors, vous imaginez, pourquoi maintenant, j'ai avec vous. Elle dit concernant les bandes dessinées. Les bandes dessinées ont spécifique les mangas. Manga Master, niveau 1, ce qui fait 100 mangas. D'ailleurs, la bande dessinée. On a niveau 2, niveau 3, ce qui fait 300 mangas de lue. Niveau 4, vous voyez ? Niveau 5, 500 mangas de lue. Niveau 5, c'est un type de manga, des mangas généralement romantiques, destinées plus pour les filles. Les garçons, on donne le type shonan. Ça fait niveau 1, miette, manga de type shoujo, niveau 2, 200 de type shoujo. BD Master, c'est spécialement les bandes dessinées franco-belges. Ça fait 100, 200, 300, BD franco-belges. Alors, nous avons notre thème initiale, qui est la lecture des bouquins, biblio-films. Niveau 1, ce qui fait par exemple, est-ce que est-ce que je dis 10 1都 à better à 1 pici petit coup. Il y a un niveau 2, niveau 3, pardon, niveau 3. A vous de faire la même chose. Inchallah, j'espère que ça vous aidera. C'est concernant les bouquins, pour la lecture des bouquins, concernant la lecture des bandes dessinées. Vous pouvez utiliser cette technique pour apprendre. En tant qu'autodidacte, en tant qu'islamie, pour apprendre d'autres trucs, des formations en ligne, etc. Vous imprimez vos propres brevets pour vous encourager à apprendre plus. Donc, la médaille d'argent, c'est plus des sites, les quiz. La médaille d'argent, j'ai été classé deuxième au monde pendant un an. Mais le site n'octroie pas de brevets, chahadat, etc. C'est moi-même pour avoir un souvenir plus tard, nous réhouladis. Comme quoi, l'Algérie a été classée deuxième au monde pendant un an sans être détrôné. C'est le site ta quiz. En tant que joueur, deuxième place mondiale, première place mondiale, troisième place mondiale. Voilà, c'était 2008-2011. C'est-à-dire qu'on a suivi la tendance taïe, les classes mondiales, taoui. Nous allons faire quelques brevets. C'est le comic master, les comic books, les bandes dessines américaines, Spiderman, Superman, Batman. Culture générale. Niveau 1, niveau 2. Nous allons faire le soutien du Coran. Vous pouvez vous dire ceci pour vous encourager à vous-même pour 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 vous-même. Et je vous remercie vous comme aujourd'hui, le Hizb numéro 60 du Coran COP social. Ce qui fait qu'il se déput, chaque Hizb afin de vous-même pour vous le fermer. Pour vous-même. Sur ce qui fait, c'est le Hizb n'aimd'59 et le Hizb� «58 ». Ce qui est-ce qui fait est de pouvoir le Hizb pr取 36. Et c'est la scact pourrait Single. Les vidéos quiці peuvent lakom Worker un Musila n'aimd''. Il vous a dit, c'est pas le lié sur la Hizb n'aimd'19. J'ai fait le corinette de josé Pechard diemd'19 nuevas. Je vais vous être en train de connaître le Hizb. même chose l'hadith Nabawi-Sharif la culture islamique étoile pourpre du mérite l'hadith par exemple sommes Chahar Muharram en Antille en plus de Chahar Ramadan mais je t'encourageons à la quête spirituelle comme tout ce qui est la quête spirituelle la taqarrab de l'Allah etc on peut dire que nous sommes Chahar Muharram on peut dire un petit brevet par exemple 2014 vous gardez un petit souvenir vous l'encouragez chaque année vous voyez de bonnes habitudes l'hadith niveau 1 nous avons un brevet à niveau 1 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5 pardon niveau 5 c'est qui fait ce qui fait c'est qu'il y a 500 l'hadith Nabawi-Sharif il y a 5 niveaux il y a 5 niveaux il y a 5 niveaux de l'hadith Nabawi-Sharif vous voyez vous encouragez vos enfants non seulement ils vous enseignent l'hadith Nabawi-Sharif ils vous enseignent l'hadith Nabawi-Sharif ils vous enseignent la koutoub c'est une excellente technique pour vous encourager vous automotiver à vous avancer dans la vie c'est de l'auto-développement c'est un endologue vous avez déjà j'achetez les vidéos de yoga dans lesquelles je vous enseigne je vais vous enseigner avec vous vous avez des vidéos en français en anglais en toute langue je préfère faire des vidéos version algérienne pour leur faire découvrir le yoga c'est plus la culture de l'été du chien du chien parce qu'il y a un du chien du chien je vais vous montrer un danseur de Meringue plus tard je vais vous montrer un partenaire qui vous enseignez dans mes vidéos je vais vous dérouler des cours de base pour les danses parce qu'on leur fait découvrir les danses latines généralement c'est le Meringue c'est le Mambo c'est le Bachata c'est également la Valse c'est le Salsa il y a un Zouk il y a un Kumbia il y a un Kumbia il y a un Kumbia qui fait le tout matin il y a un Kumbia comme un Autodidacte il y a un Kumbia le Polka le Twist le Dangdut une danse indonésienne classique l'Angleur germanique le Swing Viva America la Milanga l'Argentine Macarena c'est plus une chorégraphie le Triple Two Steps Amérique Tango il y a un Kumbia la Kizomba la Jive le Foxtrot et comme Samba Brésil et comme la Rumba l'Argentine Paso Doblé l'Espagne plus tard si qu'il y a un défi intéressé elles peuvent me contacter sous forme de commentaire inchallah on dorsu ta le projet ta en dirou des vidéos ta des danses pour faire découvrir apprendre aux Algériens via Youtube en ligne comment danser les pas de base niveau 1 ensuite niveau 2 niveau 3 les écoles ou les clubs de danse inchallah ou j'espère que la vidéo était claire c'est ce qu'il y a une technique personnelle pour me développer pour lire des bouquins pour apprendre pour pour avancer je vous invite à faire de même dire des tableurs des agendas des petits c'est-ce que vous prenez note vous imprimez vos propres brevets pour vous encourager pour vous encourager un jour d'être un jour d'être déprisif ou une crise existentielle je suis un loser qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que c'est un geste dans la vie si tu as été créé là que tu existes dans le monde c'est qu'il y a une raison où chacun dans l'un de nous se cache un héros d'accord pour que je ne m'étonne pas de l'un de vous 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 Il y a une page, deux pages, il s'ennuie. On va commencer par cette technique. On va commencer par les notes. Vous verrez, on va commencer par le kitab, ensuite le deuxième kitab, ensuite le troisième kitab, etc. Lâchette le kitab volumé. On va dire par exemple, on va commencer par le kitab. On va commencer par le kitab. Le livre de poche, après on va commencer par les grands volumes. Les bandes dessinées également. Et je vous souhaite bonne continuation, bon courage, bonne chance. Et je vous dis à une prochaine vidéo, pour d'autres idées, inshallah.